Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le Deuter Step Out 22 litres, le nouveau. Car je n'ai pas trouvé de vidéo, même en anglais ou en n'importe quelle langue sur internet, qui présentait le sac, ni d'ailleurs aucune review de présentation sur un blog ou autre. Je pense que ça manque, pour ceux qui se posent la question du rendu de la couleur, de l'intérieur, de la qualité du sac. La qualité du sac c'est attendu, c'est du Deuter. C'est de très bonne qualité, sûrement ce qui se fait de mieux. Au niveau de la couleur, on a 5 couleurs disponibles. On a ce jaune qu'ils appellent caramel, on a un bleu, un noir, un orange et un vert. Cette couleur elle me plaisait bien, ça change un peu, c'est coloré pour l'hiver, c'est très bien. Pour ceux qui se poseraient la question du rendu de la couleur, je vous mets un accessoire que tout le monde connaît. On a un chargeur Apple pour faire un peu la balance des blancs, pour que vous puissiez imaginer un peu la couleur du jaune. C'est un peu un jaune moutarde, donc ce n'est pas très flashy, mais c'est assez visible quand même. Le sac se présente de la façon suivante, c'est un rollout. Je pense que si vous êtes là, vous le savez, on a un seul côté où on a une gourde qui est très extensible. Je n'ai pas essayé, mais je pense même qu'une bouteille 1,5 litre peut rentrer. Avec un système d'extension ici, parce que c'est un matériau qui est quand même assez peu élastique. Je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est du nylon, mais je ne suis pas sûr. On a donc sur le côté ce long zip qui permet d'accéder à l'intérieur du sac directement, sans avoir à ouvrir le rollout. Donc là, si vous voulez vous rendre compte de la taille, j'ai un MacBook Air 13. Donc là, on voit qu'il rentre, pas tout juste, mais il rentre disons plus grand. J'ai testé avec un 15 pouces, ça rentre, mais c'est juste. Après, à l'intérieur, il y a de la place. Il reste encore de la place. Il n'est pas waterproof, il est ce qu'ils appellent Water Repellent, résistant à l'eau. Ici, vous avez le nom du sac sur le côté. Sur le derrière, on a le Deuter Airstripes, avec des lanières relativement bien molletonnées. Typiquement, pour un usage vélo ou longue balade, ça passe bien. Et là, ça laisse pas mal respirer, ce n'est pas trop mal ce système. On a la ceinture pectorale, ici, classique, qu'on peut ajuster en hauteur. Voici Classical One, fourni par Thuny. Autant pour moi, j'ai un HomePod qui s'est lancé. Et on a la ventrale, comme sur beaucoup de sacs. Par contre, à la différence de la majorité des sacs où j'ai vu du Airstripe, plutôt orienté Rando et Charles-Lourdes, ici, on n'a pas une ceinture ventrale de Rando, on a vraiment une ceinture type Éville, ce qui est discret, parfait pour faire du vélo par exemple, qu'on peut retirer. On peut le retirer, à la base, quand on achète le sac, c'est pas fourni. Enfin, c'est fourni, mais c'est pas inséré comme ça. Donc, si on l'enlève, on se retrouve juste avec la petite boucle noire qui est là. Voici pour l'arrière. L'autre côté, on a la pochette pour un téléphone. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Maintenant, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être des clés, des AirPod Pro ou ce que vous voulez. Le devant, je vous l'ai déjà présenté. avec bicolore, je pense que vous l'aviez remarqué. Le dessus, comme ça. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec ce système de roll-out classique. Ici, on a un scratch qui peut se replier ici et à l'intérieur. On a le même accès à l'ordinateur derrière. On a donc là où il y a eu le PC, il y a une deuxième pochette qui est juste là. Je peux essayer de remettre le PC à l'intérieur pour mettre un deuxième ordinateur pour ne pas qu'il se touche ou n'importe quoi d'autre dans ce format-là. Il y a un calepin ou ce genre de choses. Je vais retirer. Ici, j'ai mis un Kindle juste pour se rendre compte de la taille parce que c'est pile-poil la bonne taille. Je pense que c'est la même taille qu'un iPad mini ici et sur l'autre côté, on a la même chose, une pochette. À l'intérieur, pour gonfler le sac et voir un peu le rendu quand il était plein, j'ai juste mis une veste d'hiver. Elle prenait tout le sac, mais c'est une grosse veste d'hiver. Comme vous l'avez vu sur le côté ici, il y avait l'emplacement pour la gourde. Quand on regarde à l'intérieur ici, il n'y a pas de second emplacement pour la gourde de ce côté-là. Par contre, il y en a un de l'autre côté. On peut mettre une gourde. Je vais prendre la même pour se rendre compte. De l'autre côté, à l'intérieur, on va avoir deux gourdes ou choisir si on souhaite sa gourde à l'intérieur ou à l'extérieur. Typiquement en cas de soleil, peut-être si on veut la garder à l'intérieur, c'est plus sympa. L'intérieur, il est gris, donc plutôt visible, lumineux. Ça rend plutôt pas mal. Et on a cette pochette en filet, ici, dans laquelle on peut mettre des objets sans qu'ils soient trop perdus au fond du sac. Donc là, des airpods, par exemple. Et c'est à peu près tout. Je ne sais pas trop ce que j'ai pu oublier sur ce sac. Tout ce qui est poids, couleurs, matériaux, je vous laisse aller voir le site. Moi, je voulais surtout vous faire une petite vidéo pour vous montrer réellement à quoi ça ressemble à l'intérieur. Parce que c'est ça que je n'ai pas réussi à trouver sur internet avant de l'acheter. Typiquement, cette pochette, il me semble qu'elle n'est pas visible à l'intérieur, en filet. Je ne ferai pas de cut sur cette vidéo. Ce n'est pas embêté. C'est vraiment histoire que vous ayez juste votre information que vous souhaitiez. Vous faites des pauses là où vous voulez voir plus en détail. Quand il est vide, ça ressemble à ça. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une ou deux photos ensuite du sac sur mon dos. Et pour information, plus que je ne ferai pas d'édition particulière de la vidéo, je fais 1m75 pour 63 kg. Pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille du sac. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé les réponses que vous recherchez sur ce sac. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je ne suis pas sponso. Ah oui, d'ailleurs, je ne suis pas sponso du tout. J'aime juste cette marque parce qu'en général, ils font des sacs de qualité. Ça sent... Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce type de matériaux, c'est vraiment pas mal. En termes de résistance dans le temps. Typiquement, la vidéo, elle a changé. Les balances de blanc. Voici. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?